Revenons en images sur la nuit de la traversée, la nuit de la traversée 2024 avec l'évêque exaucé et lungo, une nuit de transformation, d'orientation et de direction prophétique. Oh yes, comment l'évêque ? Je vois une vision sur les portables, je vois un message sur les téléphones de passerie. Le pouvoir, tu l'as dans les soirs, mais je vois une vision, toi et ta soeur, vous allez vous séparer des pays. Et elle va aller quelque part, elle va aller dans un autre continent, je vais ta-ta-ta-ta, l'Amérique. Mais l'amie de ta maman là, ma soeur, ma soeur, a la faculté protestante, la maman là Martine. Ces gars là, on lui a fait du bien, monsieur le prophète, il a trahi, il s'est à toi. Mais les gars, on avait changé son nom, on l'a appelé Dadaï. Ma soeur Béatrice, dans ta vie, tu vois les postes que tu vas avoir. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Tu as un autre poste que Dieu a prévu pour toi. Tu es venu par rapport à ces choses. Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé jusqu'ici, afin que tu entendes ces choses, que tu n'entendes pas ça à distance. Toi, c'est vrai, tu as étudié avec difficulté pour finir la formation. Mais il y a encore une autre formation qui t'attend. Tu vas étudier encore. Mais l'État fera que, au lieu que cette formation dure une année, ça fera une courté. Et tu monteras un poste supérieur. La situation de ta vie changera. Tu es née pour gagner plus d'argent que ton mari. Parce que tu as le pouvoir. Pour savoir que ce que j'ai dit est vrai. Je vais te rappeler un truc. Lorsque tu travailles à Kinshasa, avant d'aller à l'Europe, le salaire que tu nous avais dit que tu gagnais, c'était pas ça. Tu avais gardé le vrai salaire. Ou ne pas que les gens te demandent de trop. Même à moi qui étais ton petit frère et ton ami. Dites fois, tu voulais me le dire. Mais tu cachais cela. Tu avais bien fait. Dieu t'amènera rapidement une formation. Tu vas te distinguer. Lorsque tu vas commencer à travailler, dans ce poste-là, quelque chose va se faire. Parce que lorsqu'on t'avait découvert, tu avais fait des choses particulières, des choses bizarres, parce que Dieu créait une ennature où il y a des gens qui étaient absents. En fait, tu fasses des choses qui étonnent. Lorsque tu t'es en train de passer ton examen, tu avais fait une prière à Dieu. Tu avais dit, Seigneur, que je réussisse, parce que je veux vraiment te servir maintenant. Et Dieu savait que ta décision est vraie, raison pour laquelle tu as reçu ton examen. Le pouvoir, tu l'as dans le sang. Écoute-moi, je vais te dire un truc. Lorsque tu étais en Afrique, à Kinshasa, il y avait un monsieur qui voulait t'épouser. Mais tu as beaucoup hésité, tu es venu en Europe. Les trajectoires de venir en Europe, c'était absolument pour que tu les connaisses. Après que tu ne sois pas loin de moi. Parce que tu allais te marier avec cette personne qui était intellectuelle, il mettait des lunettes. Mais tu allais perdre ta vie. Et Dieu voulait que tu sois à côté de moi. C'est comme ça que tu es venu en Europe. Et que tu n'as pas voulu s'associer à cette personne. Qui était intellectuelle, le bon, et qui mettait des lunettes. Je reviens à Londres, l'être ici. Tu avais une conversation avec quelqu'un, qui t'avait parlé des terrains. Des terrains que tu dois acheter, mais tu n'as pas assez de moyens ces derniers temps. Dieu t'appelait à acheter des terrains. Achète des terrains. Parce que ces terrains vont produire beaucoup de choses. Parce que tu seras aussi promoteur d'immobilier. Tu vas construire des immeubles. Dieu t'a appelé à commencer des choses. Et Dieu t'appelait à ces choses. Que les gens n'ont jamais fait. Raison pour laquelle, lorsque tu étais à l'école. Lorsque tu passais ton bac. C'est toi que les gens étaient tout autour de toi. Parce que tu m'étais bien les mathématiques. Parce que tu es master en mathématiques. Amen. Et si tu peux le voir diverger dans ta vie. Tu sais, ça a été difficile. Pour toi de venir en Europe. Seul. Alone. Sans un engagement. Je connais la fille de Maman Monique. La fille de Maman Monique. La fille de Maman Monique. Une an moins que toi. Intelligente. Elle est intelligente. Equipée. Elle est équipée. Parlant bien. Même l'anglais. Même l'anglais. Mais. Dieu. N'avait pas voulu. De cette relation. De cette relation. Afin que tu rencontres Anna. Pour toi de rencontrer Anna. Parce que. Parce que. Maman Monique. Avec son mari. Avec son mari. Ils ont trop de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes. Et son mari. Son petit frère s'appelait Jean-Paul. Et son mari. C'est un frère qui s'appelle Jean-Paul. Je veux une vision. Sur les portables. Et on your phone. Je vois un message. I can see a message. Sur les téléphones de Pastor Ray. On the phone of Pastor Eric. Il y a quelqu'un qui t'a écrit. Il t'a dit. Il veut. Que toi. Tu puisses l'encadrer dans le ministère. Que tu l'encadres dans le ministère. Il t'a dit. Je sais que. Tu es occupé avec ton père à Paris. Mais je trouve que je suis en train de l'encadrement perdu. Mais je suis perdu. Écoute-moi. Tu vois ces choses. C'est pour comprendre le cœur. En 2024. Il y a des choses. Il y a des choses. Quelqu'un qui était à l'église où tu pries au Congo. Et ces gars-là, on lui a fait du bien. Et le prophète, il a trahi. Il s'est à toi. Il y a un gars. On avait changé son nom. On l'appelait Dadaï. Il y a des choses. Il y a un boulot de la semaine dans la vie de certaines personnes. Il y a des mouvements dans la vie de certaines personnes. Écoutez la maman de Tracy. Écoutez la maman de Tracy. Tu sens des voix de bouillonnement dans ton cœur. Tu sens des mouvements dans ton cœur. Pour que tu quittes la maman. Pour que tu t'approches que tu viennes jusqu'ici. Pour que tu viennes jusqu'ici. Écoute-moi, je vais te dire un truc. Écoute-moi. Ne quitte pas cet homme. Ne quitte pas cet homme. Ne quitte pas cet homme. Reste ensemble. Remain together. Fait ce que l'Esprit vous dira. Je vois un nouveau départ dans vos vies. Dieu veut faire des choses nouvelles dans vos vies. Dieu veut vous impacter. Il veut vous écouter. Tu souffres des incompréhensions. Des choses qui sont passées dans ta vie. Personne ne t'a compris. Tout le fait que l'on avait donné à toi. Tout le fait que l'on avait donné à toi. Par rapport à ton défunt mari. Le papa de Tracy. Mais il y a d'autres choses que tu connais. Mais il y a d'autres choses que tu connais sur lui. Plus dans son âme. Que tu n'as jamais partagé avec qui tu sois. Tu avais essayé de partager avec quelqu'un. C'était une femme de ta famille. Mais on ne t'avait pas crié. On t'avait dit que c'est toi qui as fait des erreurs. Ils disaient que tu as fait des erreurs. Mais en toi tu as vécu. Dans une souffrance. Depuis l'enfance. Dans les mariages. Dans une dictature. Et même la gestion de finances. Ce n'était pas entre tes mains. On ne met les dignités de ce que tu dois faire. Des fois tu as vécu avec des choses moins chères. Mais les gens ne connaissaient pas. Parce que tu n'étais pas en possession d'argent. C'est des choses qui meurent dans ton cœur. Qui va te justifier ? Qui va te justifier ? Deux fois il faut rencontrer les prophètes. Pour parler en public. Afin qu'on sache que. Leur faute et les raisons ont été départagées. Enlève cette kifalmité que tu as. Parce que lui aussi il t'a fait mal. Parce que tu sais des choses qui se sont passées. Lorsque tu avais 23 ans. Lorsque tu avais 23 ans. C'est ce que toi tu avais découvert. Par rapport à sa vie. Cette femme dieu est la justifiée aujourd'hui. God will make her righteous. Parce que sa fille ne doit pas entendre ces choses. Lorsque tu avais 23 ans. Elle a découvert certaines choses. Elle a découvert certaines choses. Elle a découvert certaines choses. Mais qui va la croire ? Mais qui va la croire ? Il y a un départ dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va vous délocaliser. Il y a quelque chose qui va vous délocaliser. Et ça fera le plan de Dieu. Et ça sera le plan de Dieu. Il va s'occuper de ça. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Of miracles. J'entends. I hear. 1,000 euros. 1,000 euros. 1,000 euros. 1,000. Je vous donne 1,000. I will give you 1,000. 1,000. 1,000. 1,000 again. Pour acheter une voiture. To buy a car. Hallelujah. Thank you, Jesus. I will give you a sign. Tes cheveux commencent à se casser. Tes cheveux commencent à se casser. C'est les petits signes que je te montre. C'est un signe que je peux te montrer. Il y a un nouveau départ. Lorsque je suis rentré dans la salle. Quand je suis rentré dans la salle. Tout de suite, Dieu m'a parlé d'elle. Dieu m'a parlé d'elle. Un jour, tu finiras par donner ta vie à Dieu. Un jour, tu finiras par donner ta vie à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui semblent être compliquées dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui semblent être compliquées dans ta vie. Les fois, tu vis dans une nervosité. Tu ne sais pas si ça vient d'où. Tu ne sais pas où ça vient d'où. Tu sens comme si tu es en colère. Parfois, tu n'as pas envie de rien. Parfois, tu n'es pas une bonne personne. Parfois, tu es une bonne personne. C'est la vie de ta maman qui veut se reproduire dans ta vie. C'est la vie de ta maman qui veut se reproduire dans ta vie. Et ta maman a vécu beaucoup de souffrances. Et ta maman a souffert beaucoup de problèmes dans sa vie. Elle a eu des problèmes que tu connais. Les problèmes que tu connais. Mais non, Dieu, dans son amour, ne veut pas que sa vie puisse se reproduire dans ta vie. Il ne veut pas que sa vie puisse se reproduire dans ta vie. Tu sais, dans la vie, on peut venir à l'église comme si on a suivi quelqu'un. Mais Dieu a une parole pour toi. De formuler la nuit. In the middle of the night. Tu fais des cauchemars. You have night dreams. Et ça, il y a que Dieu occupe les traités. You have nightmares that God can only treat. Tu sais, you know. Tu ames de belles choses. You love good things. Tu ames de belles vie. You know, love nice things. Je vois ta chambre. I see your bedroom. Quand on entre dans ta chambre. Quand on met les vêtements. Quand on met les vêtements. C'est à gauche de la porte. C'est à gauche de la porte. Lorsqu'il s'est terminé à te faire des cheveux. Quand la femme était en train de faire des cheveux. Son téléphone vibrait tout le temps. Il a arrêté. Il a arrêté. Pour voir ton téléphone. To look at his phone. Par rapport à ce qu'on lui disait. According to what was stopped. Je vais te dire là où on avait commencé les cheveux sur ta tête. La formule n'était pas pareille. The shape was not the same. Lorsqu'on t'a fait cette partie. On a commencé derrière. Lorsqu'on t'a fait ici. Quand ils ont fait le milieu. Elle s'est arrêtée. Elle a dit. C'est mieux qu'ils aient tchac devant. Et puis ça s'est rencontré. Toi tu t'es fâché. Et puis tu t'es fâché. Regarde toi maintenant. Dans ton armoire. Dans ton placard où tu as mis les vêtements. Du côté gauche. On le côté gauche. Sans t'entrer à casser. La porte s'est cassé. La porte s'est cassée. Du côté gauche. On le côté gauche. La porte s'entrer à casser. La porte s'entrer à casser. Maintenant dans la chambre. Et là où il y a la mort. Il y a l'air du côté droit. On le côté gauche. Il y a une forme d'humilité qui commence. As you meet it he's starting. À sortir. À pousser. Coming out. Tu es dernièrement là. Lately. Recently here. Tu étais sortie. Two days ago you left home. Tu n'as pas tiré la chasse d'eau. You didn't wash. Parce qu'on t'avait appelé. Tu étais pressé. The toilet and you went. En revenant. And coming back. Tu as trouvé des choses comme tu as laissées. Tu dis heureusement maman n'est pas là. You saw it and you saw that you didn't flush the water. And you said thank God my mom was not there. Sister Annie. Fais large. To the ark. Pour que Dieu. Pour que Dieu. Accomplisse. To accomplish. The desire of your heart. Les problèmes de ta vie. The issue of your life. C'est pas que les hommes ne te courent pas derrière. C'est pas que les hommes ne te courent pas derrière. Bizarrement les hommes te courent derrière. Strangely les hommes te courent derrière. Pas une seule personne. Même les blancs. Even white. A Caucasian man. Mais le problème c'est quoi? But the issue is. Toi tu as l'arche. You have the ark. Dans ton coeur que tu dois faire. In your heart that you need to do. Et si. And if. Tu entres dans les mariages avant l'arche sans se casser. You enter into marriage before the ark. The marriage will not last. This message is for you. Tout ce que je dis ici. Everything I said. J'ai prêché pour tout le monde. I preach pour everyone. Mais parmi les gens. But amongst the people. Particulièrement c'est pour eux. Particulièrement pour them. Tu as fait partie. You're amongst those people. Dieu te demande beaucoup de choses au même moment. God is asking you many things at the same time. Mais c'est le chemin de la gloire dans ta vie. Mais c'est le chemin de la gloire dans ta vie. Bon je vais dire un truc. I would like to say something. Voyez lorsque vous êtes en train de grandir. You know when you were growing up. Annie est la deuxième. Annie est la deuxième. Mais en réalité Annie est deuxième. Mais Annie c'est le nœud de la famille. Mais elle est l'enfance. Elle avait des petites choses. She had many things. Pourquoi c'est elle qui décidait de savoir ce qu'on va manger. Elle décidait de savoir ce qu'on va manger. À la maison pendant qu'elle avait sa grande-sœur encore. Et il y avait la maman. Elle voulait que ça se passe comme elle veut. Mais elle voulait que ça se passe comme elle veut. Et la mère n'est pas là. 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 Elle n'est pas là une discussion. Entre quelqu'un qui est décédé. C'est petit frère de votre papa. Avec votre maman. Elle a presque maudit votre maman. Elle a cursed votre maman. Votre maman lui a dit. Et votre mère a dit. Toi tu ne prie pas. Ces choses ne me prendront pas. Elle a dit moi je suis enfant de Dieu. Tu ne me connais pas. Parce que Maman Bené. S'est échappée à la mort dans l'eau. Alors elle a rappelé cela. She escaped death through the waters. Au vieux Daniel. Et puis elle a dit. Et elle a dit. Je te tiens ici. Tu ne sauras pas. Tu ne seras pas. Et c'était compliqué. Et la maman était pieds nus. Et la femme était parfait. Avec un lui-même qu'on appelle Kanzaku. Elle a eu des clous. Kanzaku comme ça. Un seul panne. L'autre panne là jetez ça. Et l'autre clous. Elle a pris le chemin. Olivia Dieu va garder ta maman. Sisez Olivia. Dieu ne va pas mourir. Parce que dans votre famille. Ils ne vont pas supporter les chocs. Parce que dans votre famille. Ils ne peuvent pas porter les chocs. Cette année elle avait fait une malaise. Cette année elle avait fait une malaise qui n'était pas bien. Elle a fainé. Une malaise qui avait amené la peur. Elle avait même perdu la mémoire. Elle avait même perdu la mémoire. Elle a oublié des choses. Elle a posé tellement de questions. Tu sens que la personne est en train de partir dans ses pensées. Et tu as senti que la personne est en train de partir dans ses pensées. Et toi. Ça commence à te faire réfléchir. Ça te fait réfléchir. De prendre pas mal de choses au sérieux. Je vais te donner un signe. Il y a une personne qui t'avait provoqué extrêmement. Et normalement dans ce genre d'histoire. Tu vas sauter sur la personne. Tu n'as pas compris que ta bouche a été fermée. Mais tu ne comprends pas. Tu me l'as dit. Tu cries sur moi. Tu me dois même de l'argent. Laisse-toi aller par rapport au travail que tu es en train de faire dans ta vie. Pour que Dieu te garde en vie. Pour God to keep you alive. Et quand tu as la sémence. Que tu as reçu d'exaucer. Et cette sémence-là. Ça doit produire. Dans ta vie. Et j'entre maintenant dans tes valises. Tu as quelque chose dans tes trucs. Qui m'appartient. C'est cette chose-là. Qui est comme une pote-cère. Pijama. Maintenant les hauts, ces marches longues. C'est bleu. Et les pantalons, c'est une autre couleur. Ça falle un peu vers le gris. Mais le bleu, là, tu l'as lavé. Tu l'as repassé. Tu l'as bruyé. Tu l'as mis quelque part. Toi-même, tu as surnommé ça. Toi, tu es le manteau d'Élysée. Et tu as surnommé ça. Et tu as surnommé ça. Et tu as surnommé ça. Et tu as surnommé le manteau d'Élysée. Amen. Je veux dire pourquoi Dieu te protège. Let me tell you why God is protected. Parce qu'un jour, tu as habité à un endroit, tu as l'église catholique à côté. Il y avait une église catholique à côté. Tu as senti dans ton cœur que tu prennes l'argent. Tu as senti dans ton cœur que tu prennes l'argent. Que tu mets dans la veloque pour aller mettre dans l'air panier. Et tu mets dans l'enveloppe et tu mets dans le basket. Et c'est cet acte-là. C'est cet acte-là. Parce que l'argent a été parti chez les pauvres. Parce que l'argent a été parti chez les pauvres. C'est cet acte-là. Et c'est cet acte-là qui te garde. C'est quelque chose de simple. C'est Dieu qui t'a enlevé de Kinshasa. Et c'est Dieu qui t'a enlevé de Kinshasa. En Europe, il y a eu un mouvement. 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 On allait te tuer. Pour vous être killés. Parce qu'on t'a cherché. Les gens t'a cherché pour te faire mal. People were chasing you. You were praying even. Asking God. Why being a pagan. For you to come to Europe. For you to have evil. Because there's a prophet. There's a prophet who prophesied. In the church where you were invited. I can see the avenue of Senge. I can see you going. And the prophet prophesied upon you. That you will have more and more money. You will have houses. And you will go to Europe. And you said that you go to France. And people put their hands together. And you cried even. You were alive. There's someone in your family. And you have prêté l'argent. That you shared money. During pandemic. Until today. The person who didn't give you money back. But he's criticizing you. In France. It's in the province. And he didn't give you money. I said I'll give you to you. And that you give me back. And the person didn't give it to you back. It is a man. In the school of Joshua. There are reports. A little negative. Negative reports. There's a small game happening. There's a young Caucasian guy. That's doing things. He has a tendency to dominate. He puts things on his head. And dominates upon him. And places things upon his life. And he's accused. There's a racism. Between. The professor. And that young boy. He's not alone. He has even his brother. Because. These accusations are upon him. He wants to take some certain decisions. To place him at the side. As he is bothering. That movement. I bring that professor to be sick. In Jesus name. Between you. Who is the wife of Bo Senge? Bo Senge deviendra ministre. He will be a minister. It will go crescendo. Between what he does. And the fact to be minister. There will be a role in the middle. But it requires strength from you. You are born. Both to serve God. But now. When you develop. In your intimacy with the Lord. You need to build another intimacy of the Lord. You need to be the person who will support him in the prayer. For you to be the pastor of the support of your prayer. Because there is a great innovation coming. You see that journey. You are also going to come to you. You see that journey. He needed to come to you. But there was a movement. For him not to come according to things in a country. You will tell him that prophet said. He will become minister. They will become minister. What his father couldn't do, he will do. Personne ne saura ôter sa vie. And no one can take away his life. But it requires your strength. You need to cultivate prayer. Because it develops. The life of prayer. It will cultivate prayer life. It will cultivate something in you. So he will cultivate in you. You will develop something prophetic in you. But you need to develop something prophetic. You dream certain things. But you need to take attack. But you need to take attack. You need to see things right away. You need to hear things right away. You came to hear the things. And when. You will see your spiritual life. Going back, you will see your spiritual life. Je suis en train de te voir à côté de maman Denise. I can see your next to maman Denise. Tu auras un département. Parce que tu vas commencer à gérer. Dieu est en train de placer en toi par ton mari. Une puissance de la politique qui se réveille aussi dans ta vie. Tu n'as pas étudié en vain. Tu es une fille intelligence. Tu es une fille intelligence. Dieu va travailler en cause de ton intelligence. Tu as aussi la politique comme ton mari. Tu as reçu de lui. Et Dieu veut réveiller quelque chose en toi. A fait que les gens qui se sont manqués de vous. Parce que les gens avaient dit sur vous. Vous les enfants de Garcia. Que vous tomberez enceinte. On vous avait insulté. Que vous êtes des enfants de Cobo. Que vous tomberez enceinte. Et que vous ne vous marierez pas. Mais la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Mais je vois une vision. Toi et ta soeur. Vous allez vous séparer des pays. Elle, elle va aller quelque part. Elle va aller dans un autre continent. Je vais à ta 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 l'Amérique. Et elle va aller là-bas. Et vous savez, ça te fait mal quand tu penses que tu ne seras pas avec elle. T'inquiète pas. Il y a des nombres de voyages que tu feras dans ta vie. Vous allez commencer à vous voir. Comme si vous habitez à Masines. Parce que vous deux, Dieu va vous bénir. La gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Et Dieu est en train de vouloir t'emmener à une autre dimension. Et ces choses amènent beaucoup de faveurs dans ta vie. Beaucoup de grâce dans ta vie. Beaucoup de faveurs. Tu es une amie que vous avez étudié ensemble. Il y a des amis. Lorsque Kabila avait pris le pouvoir en 2011. Il avait travaillé avec certaines personnes. Et cet amie-là avait son grand-frère qui a travaillé avec Kabila. Bertha Bokassa. Viens, 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 viens. Tu viens, 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 viens. Tu as même demandé à Dieu. J'avais une autre dimension dans la prophétie. J'avais une autre dimension. Tu es en train de faire des séries de jeunes et prières pendant que tu es en vacances. Tu te sens fatigué. Mais tu es en train de manger après 15 heures. Parce que tu es en train de manger dans la présence de Dieu. Tu sais que tu es en train de demander à Dieu. Tu es en train de te la raconter. J'ai souhaité le voir un changement de salaire. Et je peux voir un changement dans ta vie. Je peux voir un changement de salaire. Par rapport à ta vie et par rapport à tes finances. Et je place sur toi. En fonction de la prière que tu as faite. Et donc tu vas t'amener à prophétiser dans une rédivation. Dès que tu as demandé à Dieu. Dieu t'a demandé une offrande. Dans ton cœur. Et tu es en train de calculer. En gros, par rapport à cette offrande. Or c'est ça qui va amener le changement dans ta vie. T'es là. Ouattah, doh, klaska. C'est la vie, c'est ta maman. Mais le ami de ta mère qui a postulé dans Kinshasa. Mais le ami de ta maman. Mais le ami de ta mère qui a été professeur. Qui a été professeur. À la faculté protestante. À la faculté protestante. À la maman, Martine. Et à la maman, Martine. Je veux dire un truc. Tu vois ton frère. Tu vois ton frère. Pas Jojo. Non, Jonathan. Samir. Il te dit. Il te dit. De même chose que moi. De même chose que moi. Comme si. Moi et lui, on se parle. We were speaking together. C'est que tu ressens. What you feel for him. C'est que tu ressens. C'est quelque chose qui sauve lui. Il a quelque chose qui dit non. Quand il dit non. Il dit non. C'est ça qui le sauve. C'est ce qui sauve lui. C'est ce que Dieu voudra placer en toi. C'est ce que Dieu voudra placer en toi. C'est ce que Dieu voudra placer en toi.